Qu'est-ce qu'il y a des expériences sur le pen data ? Aujourd'hui, c'est l'idée qu'elle puisse être accessible à tous. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cela permet de démultiplier les modalités de mise en relation, de participation. Quand on fait une analyse purement quantitative, que l'on additionne le nombre de toutes celles et tous ceux qui participent à des conseils de quartier, à des instances de toute autre nature de concertation, de consultation, on constate que finalement, le nombre de participants par rapport au nombre d'habitants est somme toute assez limité. Internet permet d'élargir considérablement le spectre de celles et ceux qui peuvent être partie prenante. Et en ce sens, c'est un élargissement substantiel. La troisième chose, c'est que cela permet une continuité dans tout ce qui relève de l'action politique. Quand, par exemple, un conseil municipal est retransmis par Internet, cela veut dire que des habitants qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé un seul instant se rendre dans l'enceinte d'un conseil municipal pour y participer, eh bien, par ce biais-là, peuvent tout d'un coup être en capacité, en mesure, tout d'abord de s'informer de façon un peu moins convenue que finalement la presse municipale qui est gérée par des majorités municipales, dans laquelle l'opposition n'a droit qu'à quelques lignes pour pouvoir s'exprimer, donc cela lui permet de pouvoir porter un jugement, le sien, en direct, et pas par tous ces intermédiaires que constitue la presse municipale, qui est une presse orientée. Donc, tout ceci, ça représente quand même un enrichissement très puissant. Et puis la quatrième chose aussi, dans les services que propose une ville, ça permet d'accélérer les procédures, de les simplifier, ça permet une plus grande proactivité, réactivité, donc quelque part, la qualité des services qui sont proposés également peuvent en bénéficier. Donc on voit bien que c'est un potentiel énorme, qui d'autre part peut aussi intéresser une génération, qui se retrouve moins spontanément représentée, ni intéressée dans des pratiques plus traditionnelles, plus classiques de la politique. Donc, il y a beaucoup de choses, et en même temps, ça vient compléter des évolutions que l'on retrouve par exemple dans le système scolaire. Le système scolaire, lui aussi, est en train d'évouer dans ce sens. Or, j'ai beaucoup insisté sur l'acquisition des connaissances, sur le rôle d'éducation. Donc, il y a un continuum qui permet de courir beaucoup de champs, et en ce sens, le numérique, c'est quelque chose de transversal, qui impacte un petit peu sur toutes les actions que peuvent mener une ville. Alors, la seule chose qu'il faut éviter, enfin, l'une des choses, il y en a d'autres encore, c'est tout d'abord la fracture numérique. Elle existe encore. Nous avons constaté que dans les collèges, à peu près 20% de la population qui n'utilise pas les services qui sont proposés pour faciliter les démarches administratives, notamment pouvoir bénéficier des aides. Il y a la cantine, et que sais-je encore. Quand on regarde l'usage, parfois, dans des évaluations qui sont faites, on se rend compte qu'il est encore très restreint, très limité dans son utilisation, que ça repose beaucoup sur des conceptions très utilitaristes, par rapport à des choses immédiates dont on a besoin, et qu'il n'y a pas forcément, spontanément, naturellement, l'idée que ça puisse être une opportunité de pouvoir s'impliquer, de pouvoir devenir un acteur, à part entière, dans la vie politique, la vie démocratique d'une ville. Et donc, du coup, il faut à la fois veiller à ce qu'il n'y ait pas de fracture numérique, de l'éducation populaire, tout ce qui concourt à faciliter l'accès à ces ménages. En même temps, tout le travail d'appropriation du numérique dans des usages autres que purement professionnels ou purement utilitaires. Ça veut dire qu'il faut trouver des lieux où l'on peut faciliter cette appropriation. Et puis, la troisième chose, le numérique, c'est une autre manière d'accéder à l'information, d'accéder à l'autre, d'accéder à la connaissance, et que celle-ci a besoin de règles, les règles du jeu, quand on accède à l'autre, et de soutien pour ce qui est de la connaissance, parce que si on ne maîtrise pas certains éléments, on peut, tout simplement, être sujet à toutes les formes de manipulations aussi inimaginables. Donc, au fond, les questions qui interpellent le numérique sont les mêmes qui interpellent toute forme de citoyenneté dans des formules beaucoup plus classiques. C'est juste, peut-être, la manière de s'y prendre pour l'aborder, le vecteur qu'on utilise qui change et le potentiel de personnes susceptibles d'être partie prenante par ce que permet le numérique. de l'église, à la fin, le vecteur est élevé pour l'église. Je ne vois pas le fait de l'église. Merci.